Salut les pirates, bienvenue à une autre capsule piratiste à vie. Aujourd'hui, on continue le sujet du leadership dans le réseautage. Je vais vous raconter la fois où j'ai mis mon réseau en entier au service des chercheurs d'emploi de Montréal. Ça s'est passé en novembre 2018, je venais juste de quitter mon dernier poste salarié temps plein. Pour me lancer en affaires avec mes amis, compagnies qui deviendraient go pirates éventuellement. J'avais passé beaucoup de temps à aider des gens récemment à se trouver des emplois parce que je connaissais beaucoup de recruteurs. J'ai un excellent réseau de recruteurs dans LinkedIn. J'ai tellement moi-même souffert dans les processus d'entrevue, essayer de trouver des emplois, etc. Je me suis dit, quelques minutes par jour, aider quelqu'un, ça ne fait pas de tort à personne. Je me suis simplement dit, pourquoi je ne ferais pas une petite expérience qui durait quelques jours où je fais, ok, je vais faire un appel à tous en disant aux gens, est-ce que tu cherches un emploi? Contacte-moi, dis-moi l'emploi que tu cherches, celui que tu veux avoir, ok? Puis, je vais publier la liste des gens qui sont disponibles pour tel emploi. Ensuite, on va voir les recruteurs qui sont intéressés et qui cherchent des gens dans ces rôles-là et je vais les mettre en contact. Au début, c'était juste une initiative super intéressante, mais au final, ce qui est arrivé, j'ai décidé de tourner ça en véritable expérience. Donc, je me suis mis des règles. Par exemple, je ne voulais pas que les recruteurs aient le nom de la personne avant de dire si elles la voulaient ou pas. Je ne voulais pas qu'on puisse discriminer à l'avance. Ah, celle-là n'est pas prête ou n'a pas l'expérience. Moi, l'intention derrière, c'était, je veux que vous parliez, que vous déciderez après. Parce que moi, quand je suis un chercheur d'emploi, j'ai le plus souffert du fait qu'on ne se parle pas. C'est très difficile de parler avec des recruteurs ou encore, on parle juste avec les gens qui sont intéressants. On se base beaucoup sur le dernier CV qui parle bien du passé, mais qui n'a aucun, qui est très, très inflexible quand on veut parler de notre potentiel, de nos aspirations et du futur. Ça se fait, c'est tous des sujets qui émergent en discussion, mais qui sont très, très difficiles à transposer sur un CV. Donc, je voulais, un, montrer que des discussions, c'est possible à avoir, même si tu n'as pas de CV. Et que des discussions, ça peut être avantageux comparé à avoir juste un CV. Et je voulais surtout ne pas laisser de chance à la discrimination upfront, ou la discrimination préemptive avant une discussion. J'ai fait mon appel à tous, j'ai eu, je pense, 35 personnes qui cherchaient des emplois. Surtout en informatique, mais j'avais eu d'autres personnes qui étaient chargées de projet, là, qui voulaient être, qui étaient scaphandriers. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y en avait beaucoup qui, ils voulaient, par exemple, être chargés de projet, mais ils n'avaient jamais fait ça. Mais moi, ce que j'ai mis dans la liste, c'était, j'ai quelqu'un qui est intéressé à un poste de chargé de projet. Donc, j'ai publié cette liste-là, et j'ai dit aux recruteurs de Montréal, si vous cherchez quelqu'un dans ces domaines-là, écrivez-moi, je vous mets en contact. Donc, je n'ai pas donné les noms des candidats. J'ai passé une journée presque entière à mettre en contact, à la main, j'avais fait du copier-coller, mais quand même, mettre en contact les candidats avec les recruteurs qui étaient intéressés, et j'ai envoyé un sondage après tout ça. Il est arrivé des petites choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes dans cette expérience-là. Par exemple, j'avais un candidat qui voulait être, c'est un expert en assurance qualité. Il avait envoyé son CV à une compagnie avant mon expérience, et par un pur hasard, la compagnie avec laquelle je l'ai matché, c'était la même compagnie. Elle avait déjà son CV. Et le recruteur m'a dit, écoute, mon patron a déjà refusé le CV de ce gars-là, mais il n'y a pas parlé. Je vais l'appeler voir. Et finalement, ils lui ont offert l'emploi et il a accepté. Donc, le CV n'a pas convaincu l'entreprise de l'embaucher, mais sa discussion avec la personne a changé la donne. Donc, ça, c'était un zéro contre le CV, tant qu'à moi. C'est-à-dire qu'avoir une relation humaine, vraiment une interaction avec les gens, a eu de meilleurs résultats que simplement regarder le CV de quelqu'un. Une autre expérience qui m'a pu être déçu, mais au final, ça s'est changé en positif. Il y a un recruteur d'une compagnie très en vue à Montréal, où beaucoup de gens font la file pour aller travailler. Il m'a dit, écoute, je suis intéressé par la junior en chargé de projet, mais j'aimerais voir son profil en premier. Là, je lui ai expliqué, écoute, l'idée derrière l'expérience, c'est que tu parles avec cette personne-là et qu'ensuite tu décides si elle est un bon fit ou pas. Je ne veux pas que tu décides ça à l'avance. Donc, je te mets en contact. Je n'ai pas attendu sa permission. Je te mets en contact avec elle, parle-lui au téléphone, puis tu décideras après. Il ne m'a jamais répondu. Donc, ça, je trouvais ça un peu triste. Mais deux mois après l'expérience, la chargée de projet junior m'écrit pour me dire, ouais, finalement, ils vont me prendre. J'ai comme, OK, fair enough. Donc, après l'expérience, j'ai envoyé des sondages autant aux candidats qu'aux recruteurs. Du côté des candidats, les gens ont dit qu'ils se sentaient beaucoup moins seuls, que le réseautage présente plus de potentiel qu'ils pensaient, que le recrutement commence par permettre aux autres d'accéder à nos propres réseaux professionnels. 95 % des candidats aimeraient tellement que leur réseau fasse ça plus naturellement. 60 % étaient confiants que, suite à l'expérience, ils pouvaient peut-être décrocher un poste. Du côté des recruteurs, ils ont trouvé mon approche très, très humaine, qu'il y avait une certaine sensibilité aux besoins de l'autre. C'était simple, c'était straight to the point. T'as besoin d'un job, tu cherches quelqu'un, je vous mets en contact. Puis, ce qu'on a surtout aimé, c'était que je ne demandais pas d'argent. Donc, évidemment, je faisais une partie du travail des recruteurs. J'ai raconté cette expérience-là dans un article de blog sur mon blog primospopuli.com. Puis, honnêtement, quand j'ai vu les résultats des sondages, j'en ai profité pour brasser la cage un peu. « Hey, les recruteurs, allez-vous tolérer qu'un gars comme moi, qui n'est pas recruteur, qui sort de nulle part, arrive comme un chien dans un jeu de ké, qui puisse marcher dans vos plates-bandes, qui improvise une expérience, fasse gratuitement une partie de votre travail, puis qu'en plus, se fasse dire qu'il est plus humain et plus à l'écoute que vous? » J'ai pas eu beaucoup de réponses, il n'y a personne qui a répondu à ça. Une des raisons pourquoi j'ai fait ça, c'est que ma propre expérience avec le recrutement, c'était dur. J'aime pas ça. Je me sens pas humain, je me sens pas considéré. Il n'y a pas beaucoup de recruteurs qui sont capables de s'intéresser à ce que j'ai envie, mes aspirations, mon potentiel, où je voulais leur donner cette possibilité-là. Je sais pas exactement ce qu'on peut tirer de cette expérience-là, à part le fait que, bien, aider des gens, les gens qui se font aider aiment ça, et faciliter le travail de recruteurs, les recruteurs aiment ça. Maintenant, j'aimerais bien que cette approche-là soit davantage utilisée dans le recrutement, de parler à des gens qu'est-ce qu'il y a de si difficile. Cette expérience-là m'a un peu réconcilié avec le monde du recrutement, évidemment, même si j'ai jamais été recruteur, j'ai quand même été gestionnaire à l'embauche. J'ai quand même embauché des gens. Ce qui était intéressant, c'est que des recruteurs ont trouvé que c'était une expérience qui était humaine, et j'espère que ça va les amener eux-mêmes à humaniser un peu plus leur approche au recrutement. J'espère que vous avez aimé cette histoire-là. Si l'idée vous passe par la tête de faire la même chose, n'hésitez vraiment pas. Il y a tellement de monde qui cherche un travail, ça ne pourra pas leur nuire. Un des effets secondaires, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous ajoutent à leur réseau. Alors voilà, merci beaucoup et à la prochaine! Merci tout le monde d'avoir regardé notre capsule. Si jamais vous pensez en avoir manqué, allez sur YouTube et cherchez GoPirate. Vous allez trouver notre canal. Et je vous invite également à écouter notre podcast qui est publié chaque mercredi matin en cherchant GoPirate, le podcast. Vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Merci encore et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada